Bonjour à tous, ici le Caz, nouvelle plongée vidéoludique autour du lore d'Overwatch avec un nouvel épisode 100% théorie, 100% cosmétique. Aujourd'hui, je vous repropose d'énoncer trois études différentes puisant leur source de skin à mon sens important. Un projet qui n'a pour nul autre but que de vous divertir, de concevoir un portrait cohérent de la personne ou de l'entité qui en arbrera l'esthétisme. Préparez-vous à quelques théories saupoudrées d'un petit peu de philosophie en espérant que vous trouverez juste pertinence à la démarche. Excellente vidéo à tous. Nous allons commencer notre étude par notre fatal national et notamment par un des skins les plus sous-estimés de cette dernière, en l'occurrence celui de la griffe. La première et évidente chose à relever est que c'est encore, à ce jour, la meilleure illustration visuelle d'Amélie Lacroix. En effet, l'héroïne se livre à nous sans artifice résultant de son passage aux mains des scientifiques de la griffe. On sait dans son histoire que notre française a subi diverses modifications sur le plan génétique comme par exemple le ralentissement de son rythme cardiaque aboutissant à cette fameuse peau violette. Un procédé qui n'a à mon sens nul autre but que de favoriser ses compétences de sniper. Bon, vous voyez bien sûr à quoi je fais allusion, on ralentit les battements du cœur de façon à contrôler, à optimiser cette opposition qui requiert ma foi la plus haute précision, la plus grande des concentrations. Je pense aussi tout comme vous que Moïra n'est pas complètement étrangère à cette transformation qu'elle est directement impliquée dans le processus d'évolution physique de notre sniper. Comment te sens-tu Amélie ? Je ne ressens rien, c'est tout l'intérêt non ? Cependant, j'ai remarqué quelque chose. Tous les skins portant le nom de la griffe ne sont aujourd'hui plus d'actualité, ils appartiennent au passé. C'est-à-dire qu'aucun de nos héros ne présente dans son effigie de base le code chromatique identifiable à la faction. Noir, blanc, rouge. De plus dans la timeline, la première apparition d'un de nos héros avec cet accoutrement est peu après les événements liés au drame de Venise. Souvenez-vous, cette fameuse image où Akande Ugundimu brisait l'ancien Doomfist. Enfin, nous avons appris plus récemment que Baptiste arborait encore ses couleurs il y a maintenant 4 ans. Donc, 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 en prenant ces péripéties pour indice de datation réelle, on peut en déduire que notre Widowmaker a livré ses courbes acérées et officiellement rejoint la griffe il y a environ 6 ans, donc très peu de temps après le récit comptant les événements liés à l'arrestation de Doomfist. L'enlèvement que notre danse aux étoiles a subi aurait donc été orchestré par la faction afin de, justement, venger la mise en détention de leur leader. La suite, on la connaît, Amélie est relâchée, assassinat de Gérard Lacroix peu après et confrontation sanglante avec le mentor présumé de la jeune femme. Plus de l'ordre du détail maintenant, mais il semble que la technologie développée pour concevoir son casque fut beaucoup plus traditionnelle. rudimentaire à cette époque. En effet, sa fameuse visière infrarouge n'a d'un point de vue contemporanéité rien en commun avec celle dont elle use allègrement des bénéfices aujourd'hui. De plus, elle ne présente pas de tatouage cauchemardesque sur son bras, elle reste pour ainsi dire pure. Ce qui m'indique que nous sommes bel et bien en présence à cet instant d'Amélie Lacroix, ou du moins, en apparence. Le skin vient démontrer avec quelques données le plein potentiel du personnage en termes de profondeur. Il représente le processus de transformation de notre française, c'est un costume, ou plutôt une chrysalide, venant envelopper l'être méconnaissable, dont un seul regard aujourd'hui suffit à nous priver d'une autre. Cette apparence significative de Fatale aujourd'hui représente à la fois l'aboutissement et le succès de la griffe. C'est un diamant poli, à son maximum, parfait et façonné de toute pièce par la faction. Et même s'il nous arrive encore de prendre en empathie la pauvre Amélie pour ce qui lui est arrivé, force est de constater nul autre fait que l'expression de son émancipation, la libération de son plein potentiel, et la reconnaissance sociale qu'elle affiche aujourd'hui chez le groupe terroriste. Vous pourrez tenter d'argumenter le contraire, que c'est une pauvre fille perdue qui s'est fait manipuler, et blablabla, mais j'ai une question pour vous. Pensez-vous qu'au sein d'Overwatch, dans l'ombre d'un Gérard Lacroix, nous aurions pu aboutir à un meilleur résultat que celui-ci ? Personnellement, j'en doute. Fatale est justement le surin aiguisé, venant donner toute la dynamique tranchante à la griffe. L'exhibition personnifiée de l'accomplissement, de l'excellence et de la précision. Elle ne poursuivra à mon sens jamais nulle autre route que celle dont la destination d'arrivée aboutira à la mort, que cela soit la sienne ou celle de ceux qu'elle ajustera au préalable de son réticule. Si par miracle un jour, elle revient à la raison, et cela reste encore possible selon le processus évolutif du personnage, nul doute pour moi qu'elle perdra de sa valeur. Sa force, c'est justement cette inaccessibilité, cette faculté de pouvoir rejeter sans émotion toute projection de nous qui tentons d'en percer les mystères. On poursuit avec un des nouveaux skins fraîchement révélés durant l'event à vide tempête, le bastion Guishin. Alors pour rappel, les Guishin sont une race d'omniac un petit peu à part dans le lore. Ils trouvent leur origine des profondeurs de la mer de Chine, où a été localisé un omnium sous-marin. Historiquement, les Guishin sont dans la mythologie coréenne, des spectres contraints de résider sur Terre, avant d'avoir accompli la tâche pour laquelle ils étaient destinés de leur vivant. Alors, analogie possible avec la race omniac ? Je ne pense pas. Ou en tout cas, pas de ce point de vue. La thématique du spectre revanchard est certes respectée, puisqu'elle est avancée de façon très implicite par le court-métrage de Diva. Entre autres, portée par cette façon peu commune qu'on ait Guishin à se mouvoir, à savoir rapide et furtive, et bien sûr, le fait qu'il revienne de façon cyclique pour s'attaquer aux côtes coréennes, un petit peu comme le ferait un esprit frappeur. Il y a en tout cas avec le choix de ce nom, cette réelle volonté de nuisance, et slash ou de souffrance qui est avancée. Bref, le tout premier Guishin, et pas des moindres recensés à ce jour dans le Lord of War Watch, c'est bien sûr le Titan, présent dans l'histoire de Diva. Nous en avons d'ailleurs une illustration relativement sympathique, l'opposante à les squads mecha. Ce sont ensuite ajoutés les Airborne Omniac, présent dans cette même cinématique, et enfin, le fameux skin que nous étudions aujourd'hui. On peut donc en déduire que l'omnium responsable des unités Guishin est capable de produire ses propres unités bastions. Et ça, bah c'est super important. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il se met doucement en place comme un plan de jeu, où l'on nous pose des bases, des fondations de ce que plus tard nous pourrions affronter. L'arc des Guishin étant pour l'instant très éloigné du Lord, je ne serais pas surpris d'en côtoyer un jour la couleur rouge étincelante au cours d'un event. Et oui, les unités s'organisent, il ne manque qu'un bon vieux modèle au Air Guishin pour venir finaliser les armées ennemies, peut-être un futur skin pour Orissa. Ensuite, les Guishin semblent de par leur esthétique beaucoup plus évoluées, beaucoup plus modernes que tout ce que nous connaissons à ce jour de la race Omniac. Leurs lignes sont extrêmement affûtées, géométriquement inspirées et travaillées dans un tracé porté par un autre objectif que le souci du détail. On est très loin de l'archaïsme au Air 14 avec ses formes cubiques. Ici, c'est un jeu de spirales, de lumières, de lignes polies dépassant l'inspiration de certains grands auteurs de science-fiction. En gros, j'ai cette curieuse impression d'avoir d'un côté le racolage d'une Tesla et de l'autre le bon vieux charme d'un Kangoo. Ensuite, d'un point de vue plus général, dans l'histoire Omniac, le rouge qui arbore notre sujet n'a pas forcément des échos de paix ou de prospérité. Cette couleur est en effet plutôt associée à la guerre, la perte de contrôle ou encore la mort. Souvenez-vous des Sentry-Bots sous le contrôle d'Anubis ou encore des unités Bastion d'Eichenwald que nous avons déjà pu observer à l'œuvre. A leur question, l'Omnium Guishin est-il à ce jour sous contrôle du Nia Divine, un fameux « god-programme » comme vous aimez injustement l'appeler ? C'est à la fois aussi hypant que possible. Voilà un chemin scénaristique qui serait pour moi plutôt facile et efficace. Enfin, reste à savoir si l'Omnium aperçut à la fin d'Avi de Tempête peut-être lui aussi en lien avec les Guishin. Connaissant sa fraîche affiliation à la griffe, cela expliquerait entre autres les points communs qu'ils ont au niveau de leur code chromatique. De quoi laisser quelques points de suspension et vous donner l'opportunité de répondre en commentaire. Traditionnellement associé à la mort, à la sorcellerie ou encore aux mauvais œils, le corbeau est très souvent mentionné dans les œuvres de fiction. Maître Corbeau chez La Fontaine, mystérieuse corneille à trois yeux dans Game of Thrones ou encore Entité Immortelle dans le film The Crow, tant d'éléments faisant de lui un choix judicieux pour représenter notre faucheur. Certes peu pertinent, voire même carrément absent au niveau du lore, le skin dont nous allons étudier le message peut en effet très bien servir d'argument pour parfaire certaines de nos théories. Le corbeau est par exemple un animal totem. Il symbolise parfaitement certaines thématiques prônées par le personnage de Gabriel Reyes. Tout d'abord et plus qu'évident, eh bien la mort, inutile de rappeler que le personnage s'appelle Faucheur et c'est pas pour rien. De plus, le corbeau est l'oiseau que la mort n'effraie pas et qui, à ce juste titre, peut en venir annoncer la venue. Ensuite, il symbolise la métamorphose que l'on retrouve bel et bien via la faculté de notre ex-commandante Blackwatch à pouvoir se mouvoir telle une ombre. Et enfin, l'instinct de survie, le charognard, pour toute cette dimension être contraint d'absorber l'énergie vitale de ses adversaires pour pouvoir subsister. Il est très probable que cette condition de vie soit un véritable fardeau pour notre Faucheur. Des interactions avec Moëra en jeu viennent en effet corroborer cette notion de subordination à la vie. Ton état semble relativement stable. C'est censé être une bonne nouvelle. On ne sent aucune reconnaissance profonde envers son chef médecin, mais plutôt une nuance de reproche. Alors de tout ça, plusieurs théories peuvent s'ajouter à la liste déjà bien garnie de notre héros. Si par analogie avec le film The Crow, Gabriel Reyes est revenu d'entre les morts pour s'affranchir d'une espèce de vengeance, peut-être que c'est la disparition d'Anna lors de la mission supervisée par Morrison qui a joué le rôle d'élément déclencheur à sa folie. Gabriel aurait tenu Jack pour responsable de la perte de son ami et aurait explosé. Enfin, il est de toute façon évident que le fait que Blackwatch soit sur la touche, alors que la réputation d'Overwatch soit en déclin, n'a pas fait en sorte d'inhiber sa frustration, son basculement à l'état de colère. En résumé, le corbeau n'est pas tout à fait légal de la mort, il est un porteur de messages, un avertissement en quelque sorte. Faucheur serait-il celui qui nous livrera le message final, quant à toute l'intrigue portée par l'histoire d'Overwatch. Mystère. Immense merci à tous pour votre écoute, voilà un petit format que je prends plaisir à vous concocter, j'espère avoir suffisamment distrait vos sens pour ne serait-ce qu'effleurer la notion du divertissement. Si lors de chaque visionnage pour vous, le temps s'arrête, pour moi, l'attente est longue avant de pouvoir lire vos retours, il ne tient qu'à vous de combler, de récompenser cette dernière. Merci à tous, portez-vous bien, à très vite, et bien sûr, révérence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501